Chers collègues, la parole est à monsieur Urgo Bernalicis de la France Insoumise. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Je voudrais d'abord m'adresser à tous les agents de la fonction publique, de leur dire que oui, leur action est essentielle pour notre pays et qu'ils participent à notre démocratie sociale et d'une certaine mesure aux solidarités. Les services publics, rappelons-le, sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien et nous, nous avons toujours été pour que ceux qui n'ont rien aient davantage. Le statut est lui le garant de l'égalité de traitement, de la neutralité, de la stabilité démocratique et de la prise en compte des besoins des usagers des services publics. Et il faut le dire, cette réforme se fait contre la fonction publique, car oui, vous n'aimez ni les fonctionnaires, ni les syndicats, ni l'Etat, ni les collectivités locales, en tout cas pas le public. Pour vous, les usagers, on le sait bien, sont des consommateurs et les services publics, des prestations de services finalement comme les autres. Avec la banalisation du contrat, on arrive peut-être à la bénalisation de l'arrêt public. Il y a, il faut le dire, un lien entre la réalisation des missions d'intérêt général et le statut des agents publics. Oui, servir une mission de service public, ce n'est pas pareil que servir un employeur public. Et vous voulez passer d'une fonction publique de carrière, au service des missions de service public, à une fonction publique d'emploi, au service d'abord des employeurs publics. Et ça, ça change la nature de la fonction publique. Car vous cassez la démocratie sociale et syndicale de la fonction publique, avec la transcription des ordonnances travail de 2017, avec la fusion des instances CHSCT, la réduction du périmètre des CAP, et aussi le durcissement des sanctions contre les agents, dont la mise à pied arbitraire. Vous encouragez la mobilité, mais par là même, par un bon sentiment d'intégrer la commission de déontologie à la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, vous finissez par réduire le périmètre du contrôle déontologique et de faire entrer dans les instances des représentants du gouvernement. Vous étendez la contractualisation et, par là même, vous précarisez davantage. Parce que oui, dans les contractuels, tout le monde ne sera pas en CDI demain. Je sais bien que vous prévoyez les CDI sur les emplois publics permanents. Mais il y aura aussi beaucoup plus de CDD, et notamment les contrats, les CDD de projets, de missions, de 1 à 6 ans, preuve d'une certaine précarité. Et oui, je reviendrai sur ce chiffre de 40% de contractuels, dans un premier temps, qui est votre objectif. Et nous le savons bien que l'objectif des libéraux à terme, c'est de faire du statut quelque chose de marginal. Et nous n'avons rien contre les contractuels et le travail qu'ils font. C'est pourquoi nous proposons de les titulariser, parce qu'ils font bien leur boulot. C'est ça qu'il faut faire. Et, plutôt que de faire ça, vous préparez l'équivalent de grands plans de licenciement d'agents publics. Vous prévoyez le cadre juridique pour se passer de fonctionnaires, avec le détachement d'office, par exemple, ou la rupture conventionnelle. Et, en réalité, pour parler un peu d'Europe, vous êtes dans la droite ligne de cette Europe qui favorise le démantèlement des services publics. Et oui, oui, la primauté du contrat par la marginalisation du statut est le mécanisme pour favoriser les fermetures de services publics. C'est beaucoup plus simple, quand tout le monde est déjà sous contrat, peu importe s'il est de droit public, pour privatiser des secteurs entiers des administrations. Et c'est là, votre objectif politique, c'est le même qui est poursuivi dans toute l'Europe, il faut le dire. Et oui, c'est, ma foi, un texte qui est caractéristique de la République des copains et des copines. Pourquoi ? Je l'ai dit et je le redirai. Oui, en voulant mettre des contractuels sur des emplois permanents de direction dans les autres administrations, vous allez mettre vos copains à la place de gens qui ont été choisis par le biais d'un concours. Aussi imparfait soit-il, ce concours. Voilà ce que vous allez faire. Et même, vous avez prévu le parachute doré. Une fois qu'ils vous auront bien servi, non pas l'intérêt général, mais vos dessins politiques, une fois qu'ils vous auront bien servi, rupture conventionnelle, comme il n'y a pas de plafond, bim, le jackpot. Voilà ce que vous prévoyez. Parce qu'aujourd'hui, vos amis ne veulent pas travailler dans la fonction publique. Ils ne veulent pas travailler aux conditions du gel du point d'indice. Ils ne veulent pas travailler pour le gouvernement qui viendra après en toute loyauté. Voilà ce que ne veulent pas vos amis. Et vous, vous voulez les faire rentrer pour mieux démanteler l'appareil d'État pour les grands gourmands du grand capital qui ne rêvent que d'une chose, faire de la rentabilité là où aujourd'hui, on n'en fait pas. Alors oui, nous voterons contre ce texte. Parce que les fonctionnaires seront toujours meilleurs que vos mercenaires. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le Président.